Et coucou, c'est Meiko ! Comme vous le savez déjà, c'est un zoom sur Prince et Princesse. Il était donc logique de choisir un autre narrateur que eux. J'ai bien sûr accepté de nouveau, ah 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 ! Comme Prince et Princesse n'ont plus beaucoup de secrets pour vous, entre le Draw My Life et la FAQ, ce zoom parlera de l'histoire des personnages de Prince et Princesse. Tout commence dans le monde médiéval fantastique de Garglagna. Dans un royaume abandonné par son roi et sa reine pour des raisons mystérieuses, les jumeaux d'Ina et Mag, prince et princesse du royaume, ont fait le choix qu'ils n'y auraient plus jamais ni roi ni reine. Ils seront les derniers princes et princesses et le resteront jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont même demandé à leur sujet de les appeler par leur prénom. Prince d'Ina est très curieux, voire peut-être un peu trop. Il se pose beaucoup de questions, ce qui lui permet de deviner la fin des livres facilement grâce aux nombreuses théories qu'il émet. Ses livres préférés sont ceux traitant de la magie. Il porte sa couronne d'une façon particulière, plus sur l'arrière de la tête et s'habille souvent d'une chemise violette. Il a également une petite barbe et a les yeux bleu-gris. Princesse Mag est la joie de vivre incarnée. Elle veut toujours connaître le plus d'histoires possible et s'amuse aussi à trouver des théories avec son frère. Elle a une grande préférence pour les histoires comportant des animaux. Elle a les cheveux châtains légèrement bouclés, les yeux noisettes et elle porte un petit diadème argenté et très souvent sa robe préférée. Une robe corsée rouge ornée d'un gros nœud au niveau du ventre. Ils ont tous deux une immense passion pour les contes, légendes et histoires et leur royaume étant vraiment exemplaire et stable depuis plusieurs décennies, ils pouvaient passer la plupart de leur temps dans la bibliothèque en compagnie de leur grande bibliothécaire en chef, Violette, pour qui les livres et l'histoire du royaume n'avaient aucun secret. En cachette de leur conseillère, la sévère Châtichayeur, ils ne s'autorisaient qu'une chose quelque peu taboue pour une période de paix, la pratique de la magie. En effet, la magie effraie un peu le royaume en raison d'un passé assez noir causé par une sorcière ayant attaqué le royaume il y a fort longtemps. Amy, la magicienne du château, leur enseignait donc différentes formes de magie. Mag, elle, avait une affinité particulière pour le feu tandis que Dina contrôlait parfaitement la magie arcanique. Mais ils se débrouillaient assez bien en général dans les autres formes de magie ayant commencé à les pratiquer dès leur plus jeune âge. Ils étaient heureux, tout allait bien, trop bien même pour la sorcière la plus démoniaque du royaume qui depuis sa grande tour au loin dans la forêt du nord espionnait le château. Voir les successeurs heureux l'emplissaient de haine et de dégoût. Elle échafaudait alors un plan pour les attirer dans sa forêt. C'est ainsi qu'en pleine nuit, alors que les souverains assistaient à une leçon d'astronomie, qu'elle fit tomber une météorite emplie de magie noire non loin des ruines d'un vieux château au beau milieu d'un lac. Amy, la magicienne, sentit une présence inhabituelle et coura prévenir le prince et la princesse. Poussés par la curiosité, Dina et Mag se tèrent immédiatement sur leur cheval, euh, chevaux, feu de neige et pharasi pour aller voir ce qu'il se passait. Amy, ne voulant les laisser y aller seuls, réveillait la plus puissante et vaillante membre de la garde du royaume, la grande Saphira, connue dans tout le pays comme Saphira la princesse guerrière. C'était une femme grande et brune qui portait une armure de cuir marron sur une jupe de guerrière. Elle sauta sur Atir, son cheval, et se lança sur la trace du successeur. Les jumeaux étaient déjà arrivés au lac, ils étaient comme hypnotisés par la lueur violette qui se dégageait de l'eau et éclairait le paysage magnifique qui les entourait. Le lac se trouvait au centre d'une clairière, dans ce qui devait être jadis, le jardin du château aujourd'hui en ruine. Sur l'eau, un canard se reposait. Au loin, on apercevait un raton laveur s'enfuir en courant en entendant leurs pas se rapprocher. Ils se regardèrent et s'approchèrent du lac pour essayer de voir d'où venait la lumière lorsqu'un rire sonore et menaçant suivi d'incantations résonna dans la nuit. La princesse guerrière qui n'avait assisté à la scène que de loin n'avait vu qu'une explosion de couleurs au milieu de la nuit, au-dessus des arbres. Lorsqu'elle arriva au lac, il était trop tard. Il n'y avait rien, ni lueur, ni prince, ni princesse. Qu'avait-il pu se passer ici ? Où avait-il pu aller ? Elle était pourtant sûre qu'ils étaient là et qu'elle les avait manqué de peu. Mag ouvrit les yeux. Elle ne comprit pas ce qui était arrivé. Elle regarda autour d'elle et sourit en voyant son frère non loin d'elle. Sa couronne était tombée à côté de lui. Elle le réveilla. Ils étaient tous les deux apeurés, mais souriant. Ils regardèrent avec admiration autour d'eux ce monde étrange dans lequel ils avaient été transportés. Ton monde à toi. Et j'espère que ce dernier zoom de l'année des zooms vous a plu. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura encore des zooms et ils ne sortiront plus tous les vendredis car cela nous demandait beaucoup de travail à tous. J'espère que la série des zooms vous a plu et continuera à vous plaire. Et on se retrouve pour le live spécial année des zooms annoncé très prochainement. Salut ! PS, oubliez pas les cookies. Quel fit-on-bi ! Jouhou ! Jouhou ! 1, 2, 3, 4 ! Allez, 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 allez ! Jouhou !